Un grand merci Anne-Laurent Vannier d'avoir pensé à inviter un membre du collège de l'autorité de santé pour ouvrir ses journées parce que vous savez la préoccupation assez permanente que nous avons notamment sur ce sujet là et l'actualisation de nos recommandations va permettre à l'ensemble de l'auditoire de pouvoir être informé sur les éléments les plus récents concernant ce syndrome et notamment sur le diagnostic parce que je sais que vous allez y insister lourdement. Je voulais en profiter aussi pour remercier le chef de projet de la haute autorité de santé Alexandre Pitard qui a su gérer, coordonner, cadrer cette recommandation avec beaucoup d'efficacité. Je voulais aussi vous informer que simultanément à l'actualisation de ces recommandations concernant le syndrome du bébé secoué, nous publions aujourd'hui également une actualisation de nos recommandations plus générales sur l'ensemble du repérage de la prise en charge de toutes les formes de maltraitance. J'ai bien entendu ma chère Anne-Laurent Vannier qu'il y avait un risque à oublier que le syndrome du bébé secoué était d'un traumatisme crânien et c'est extrêmement important de le répéter et vous avez bien évidemment extrêmement raison. Mais c'est également une maltraitance, vous l'avez dit très clairement. Et vous savez que la HAS s'est investie, s'est engagée aux professionnels depuis plusieurs années justement pour aider les professionnels et les pouvoirs publics sur le repérage, le diagnostic et la prise en charge de toutes les formes de maltraitance. Et c'est bien pour ça que je voudrais dans mon propos introductif aborder deux points. Et le premier sera de vous expliquer pourquoi l'autorité de santé s'est engagée sur les maltraitances infantiles. Parce que ce n'est pas forcément là où on attend un organisme scientifique un peu académique qui a quand même dans une de ses missions principales de dire la bonne médecine. Et puis, deuxièmement, je voudrais quand même, même si vous allez rentrer dans le détail tout au long de la journée, insister sur quelques messages clés concernant le syndrome du bébé secoué. Alors, sur le premier point, j'ai envie de vous dire qu'on a quatre raisons principales à notre engagement. La première raison, c'est une conviction confortée par l'expérience que la Haute Autorité de Santé a une vraie plus-value lorsqu'elle s'intéresse à ce type de sujet. Quand je dis ce type de sujet, c'est toutes les questions de santé publique qui ont un enjeu de société fort derrière, à forte charge émotionnelle, source de polémiques, de conflits, de postures idéologiques, de débats passionnels et en l'occurrence pour la maltraitance aussi d'une certaine forme de déni collectif. Et bien sur ce type de sujet, à chaque fois que la Haute Autorité de Santé essaye de travailler, elle est capable, grâce à son statut, je pense, d'organisme scientifique indépendant et aussi à la rigueur scientifique de ses méthodes de travail, de porter une parole le plus souvent apaisée et équilibrée et qui donc est particulièrement utile pour les professionnels et pour les pouvoirs publics. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années, d'ailleurs, concernant l'incès sur mineurs, concernant l'autisme, concernant l'évaluation de la dangerosité psychiatrique, concernant toutes les formes de maltraitance infantile, concernant l'anorexie, pour ne citer que quelques-uns. Donc notre première raison de notre engagement, c'est qu'en réalité, on n'est jamais meilleur, jamais plus utile que dans les situations complexes. La deuxième raison de notre engagement, c'est que la maltraitance infantile de façon globale, c'est un véritable fléau de santé publique. C'est un drame de l'ombre parce qu'il est occulté, il est sous-estimé, mais c'est un vrai fléau. C'est fréquent et c'est grave. Je voudrais vous donner quelques exemples un peu brutaux. Le premier exemple sur l'incès sur mineur. Alors, en extrapolant à partir d'un certain nombre de données parcellaires dont nous avons connaissance, on peut craindre qu'on passe aujourd'hui à côté de 90% des nouveaux incestes. On peut avoir comme ordre de grandeur 300 nouveaux incestes par jour en France, 100 000 par an. Deuxième exemple sur les décès liés à la maltraitance, les remarquables travaux du docteur Anne Turz, qu'elle a mené au sein de l'Inserm, estimait qu'on avait un à deux enfants de moins de 15 ans qui mouraient chaque jour suite à des maltraitances. Troisième exemple. Elle a également montré que les décès de nourrissons de moins de un an étaient 15 fois plus fréquents liés à la maltraitance que ne le disent les certificats de décès. Alors, les 200 ou quelques centaines de bébés secoués qui sont identifiés chaque année ne sont à l'évidence que la partie très émergée de l'iceberg. La deuxième raison de notre engagement, c'est donc, par définition, l'intensité majeure de ce problème de santé publique. Troisième raison, c'est que les professionnels de santé qui sont en première ligne pour lutter contre ce fléau ne sont pas souvent bien armés pour jouer le rôle essentiel qu'ils pourraient tenir. 5% seulement des maltraitances infantiles sont signalés par les professionnels de santé. 30% par les services sociaux, 20% par l'éducation nationale. Alors, pourquoi ? Eh bien, d'abord, parce qu'ils n'y pensent pas. Ils n'y pensent pas parce qu'ils pensent que c'est rare alors que c'est fréquent. Ils n'ont aucun argument de fréquence pour attirer leur attention. Ils n'y pensent pas parce qu'ils ne connaissent pas les signes d'alerte et les signes de diagnostic, parce qu'on ne leur a pas appris. Et puis, quand bien même ils y pensent, eh bien, ils ne savent très souvent pas quoi faire et ils se sentent bien démunis et bien seuls. Et donc, la troisième raison de notre engagement, c'est qu'on peut être extrêmement utile si on arrive à aider efficacement les professionnels de santé pour vaincre l'ensemble de ces freins. Il y a une quatrième raison qui est un peu plus personnelle. C'est la conviction qu'une institution comme la Haute Autorité de Santé a une responsabilité élargie vis-à-vis des victimes de violences et notamment des enfants. Quand je dis responsabilité élargie, ça veut dire que non seulement on peut bien sûr contribuer à améliorer le repérage, le diagnostic et la prise en charge de toutes les formes de ma traitance et des délais victimes en la matière, mais on a aussi la possibilité de contribuer à ce que la société prenne la mesure de l'ampleur de ce problème. Alors bien sûr, cette participation, cette contribution à une prise de conscience sociétale n'est pas directement dans les missions explicites de la Haute Autorité de Santé, mais je crois à un devoir moral des institutions comme la nôtre parce que notre âme collective elle est quand même dirigée vers le malade, vers le souffrant, vers le faible. Et donc je ne pense pas, sulfureux, de cultiver une sorte d'intranquillité, une sorte de devoir de vigilance, une sorte de devoir de sensibilité vis-à-vis de ces sujets de santé publique à forte connotation sociétale. Et puis j'ai envie de prendre le risque de vous livrer aussi vraiment le fond de ma pensée. Je crois que la lutte contre toutes les maltraitances vis-à-vis des enfants sera, dans les décennies ou peut-être les siècles à venir, un de nos grands combats universels pour l'humanisation. Parce que quelque part tout vient de là. Alors mais à court terme, il faut bien sûr agir. Il faut agir à court terme et ce sera mon second point sur les recommandations. Il y a deux objectifs principaux aux recommandations. Le premier objectif c'est d'aider les professionnels effectivement à faire le repérage, à faire le diagnostic du syndrome de bébé secoué. Et pour les aider, il y a deux types d'aides. Un premier type d'aide qui est un guide concret, un guide pratique qui leur donne l'ensemble des éléments diagnostiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une méconnaissance assez répandue. C'est fondamental. C'est fondamental parce que lorsqu'un bébé subit un tel traumatisme, on a 50% de risque de récidive. On a 50% de risque que ce traumatisme ne se reproduise au fil des semaines et des années, en moyenne 10 fois, parfois 30 fois, parfois plus. Donc c'est une nécessité absolue que le médecin y pense pour faire du diagnostic et éviter l'aggravation de la santé de l'enfant si tenté que ce n'est pas déjà trop tard. Le deuxième type d'aide, c'est dire aux professionnels de santé savoir quoi faire. Il faut qu'ils réagissent rapidement, l'hospitalisation est systématique, mais ils doivent aussi, si le diagnostic est étayé, signaler à la justice, au procureur de la République et en parallèle au Conseil départemental, à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, le cas qu'ils viennent de diagnostiquer. Je voudrais dire un petit mot sur le signalement, car dans toutes nos recommandations sur les victimes de violences et notamment sur les mineurs, nous sommes confrontés aux mêmes interrogations des professionnels de santé. Il faut dire et redire aux médecins qu'ils ont trois raisons pour signaler un cas qu'ils ont diagnostiqué. La première raison, c'est bien sûr que c'est un devoir citoyen, mais que par-delà ce devoir citoyen, c'est aussi un devoir déontologique. Parce que le fait de signaler, c'est protéger l'enfant pour éviter une aggravation de sa santé. C'est donc en continuité parfaite avec son exercice médical. Ce n'est pas un acte judiciaire. On ne demande pas aux médecins de juger ou de mener l'enquête. Il ne se substitue à personne. On lui demande juste de continuer à faire son métier, de protéger l'enfant pour éviter d'aggraver sa santé. La deuxième raison, c'est que c'est aussi fondamental pour la victime. Parce qu'au décours de la procédure, la reconnaissance d'une infraction pénale ouvre la possibilité pour la victime d'une indemnisation, même si l'auteur du soucouement n'est pas identifié. Et troisièmement, le médecin ne prend aucun risque. Il ne prend aucun risque à partir du moment où il a respecté de façon scrupuleuse les règles de rédaction de son signalement, qui sont disponibles sur le site du Conseil national de l'Ordre des médecins ou sur le site de l'Aute Autorité de Santé, et si bien sûr il n'avait pas d'intention de nuire. Il ne risque rien ni au plan disciplinaire, ni au plan civil, ni au plan pénal. Et d'ailleurs la loi du 5 novembre 2015 a parfaitement clarifié les choses, mais il citait déjà le cas auparavant. Donc il faut dire et redire toutes ces choses. Donc il y a ce premier type d'aide, ce premier objectif qui est d'aider les professionnels de santé à repérer, diagnostiquer et savoir quoi faire une fois qu'ils ont fait le diagnostic. Et puis il y a un deuxième type d'aide qui est plus compliqué de ces recommandations, qui est celui du message à délivrer aux nouveaux parents pour éviter le passage à l'acte, le premier passage à l'acte. Et ces messages sont simples, mais fondamentaux, de deux ordres. Premièrement, un, c'est grave. Deux, il y a des moyens de l'éviter. C'est grave parce que la majorité des personnes, des nouveaux parents, n'imaginent pas les conséquences irréparables que nous venons de voir sur le film d'Anne-Laurent Vannier. Donc il faut leur expliquer. Mais en même temps, simultanément, tout de suite, il faut leur donner la possibilité d'éviter de passer à l'acte, de considérer qu'ils ont effectivement, qu'il est normal qu'ils puissent être à bout à un certain moment, mais que des conseils d'évitement, de mise à l'écart, d'aide demandée à l'entourage ou aux professionnels de la petite enfance sont des moyens de protéger leur enfant. Voilà les quelques mots que je voulais évoquer en introduction. Je souhaite que cette journée contribue à atteindre l'ensemble des objectifs que je vous ai évoqués. Merci beaucoup. Merci beaucoup.